Bonjour, je te propose d'étudier cette suite-là, je vais te donner ces termes. Le premier terme c'est 1, le deuxième c'est 1 demi, le troisième c'est 1 quart, le quatrième c'est 1 huitième, ensuite j'ai 1 seizième, et puis ainsi de suite. Alors tu as peut-être reconnu ici qu'on a une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 demi, puisque effectivement pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 1 demi. Pour passer de 1 demi à 1 quart aussi, pour passer de 1 quart à 1 huitième aussi, et ainsi de suite. Donc c'est une suite géométrique et en fait je peux très bien l'écrire de cette manière-là, là j'ai énoncé ces premiers termes en faisant apparaître la relation qui existe entre des termes consécutifs. Et en fait cette suite-là je peux la définir comme ça, c'est une suite de termes généraux AN, je vais l'appeler AN, pour N appartenant à N, un entier naturel. Et bien sûr il faut déterminer le terme général. Donc AN ici, AN c'est 1 demi puissance N. Ça c'est ce qu'on appelle une formule explicite du terme de rang N. Voilà, ça c'est exactement la même chose que cette suite géométrique que j'avais notée comme ça par extension. Effectivement si tu veux on peut rapidement vérifier que c'est cohérent. Alors la première valeur de N que je vais considérer, puisque N est un entier naturel quelconque, le premier c'est N égale 0, donc pour N égale 0 ici j'ai bien 1 demi puissance 0, ça fait 1. Donc le premier terme c'est A0 qui est égal à 1. Pour N égale 1 j'ai 1 demi puissance 1, ça fait 1 demi, donc j'ai bien ce deuxième terme qui est là, le terme A1. Et puis ensuite A2 ça sera 1 demi puissance 2, c'est-à-dire 1 quart et ainsi de suite. Donc là j'ai bien deux manières différentes de parler de la même suite, qui est la suite que j'ai appelée AN, et c'est une suite géométrique. Géométrique, ça je l'écris ici. Et je peux même dire que son premier terme c'est A0 qui est égal à 1, et sa raison c'est 1 demi. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est considérer la somme des N premiers éléments de cette suite géométrique. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est la somme SN, et donc j'ai dit que c'était la somme des N premiers éléments de la suite AN. Donc en fait ça serait A0, puisqu'on commence par le terme de rang 0, plus A1, plus A2, plus ainsi de suite, jusqu'à A. Alors c'est pas AN ici, c'est AN moins 1, puisque là tu vois j'ai ici, j'ai bien N termes. Évidemment si la suite avait commencé par le terme de rang 1, le terme A1, et bien la somme SN irait de A1 jusqu'à AN. Enfin dans notre cas, c'est bien ça, et on peut l'écrire aussi comme ça de manière un peu plus abrégée, c'est la somme pour K qui va de 0 jusqu'à N moins 1 de AK. C'est une autre manière de dire que je fais la somme de tous les termes de la suite AN, en partant du terme d'indice 0 jusqu'au terme d'indice N moins 1. Donc c'est bien la somme des N premiers termes de la suite AN. Et en fait pour nous ici, si je remplace les AN par leur expression, et bien j'aurai 1 plus 1 demi plus 1 quart plus ainsi de suite jusqu'à plus 1 sur 2 puissance N moins 1. Voilà, ça c'est le terme AN moins 1. Alors ce terme SN, et bien on appelle ça aussi une somme partielle, une somme partielle des termes de la suite AN. Et en fait tu vois que ces SN créent en fait une autre suite, c'est la suite de termes généraux SN. Alors ici on va faire partir l'indice N de 1, donc on va prendre N supérieur ou égal à 1, en fait tout simplement parce que S0 ça serait la somme des 0 premiers termes de AN, donc c'est pas très intéressant, ça serait un terme nul. Alors ce type de suite-là, qu'on obtient en prenant la suite formée par les sommes partielles d'une certaine suite, et bien ça, ça s'appelle une série. Et dans ce cas-là, puisqu'on est parti d'une suite géométrique, et bien ça, ça s'appelle une série géométrique. Voilà, donc c'est important de bien comprendre la différence. Une suite, c'est une collection de nombres, et la série correspondante, et bien c'est la suite formée par les sommes partielles de la suite de départ. Alors dans la suite, on verra deux questions importantes. La première chose, c'est qu'on verra une manière d'exprimer la somme SN dans le cas d'une suite géométrique. Et puis bien sûr, comme pour toutes les suites, ce qu'on peut faire, c'est se demander quelle est la limite de cette série quand n tend vers plus l'infini. Voilà deux questions qui se posent sur les séries géométriques qu'on abordera plus tard. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada